Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de musculation en santé sur la chaîne de musculation en santé comme tu le sais ici ce qu'on veut nous c'est mettre la musculation au service de sa vie et ne pas mettre sa vie au service de la musculation alors le but c'est de cette vidéo c'est de t'aider à mettre à profite le sport pour augmenter ton immunité d'accord et pour ça on va voir dans un premier temps qu'est ce que c'est que l'hormèse alors pourquoi déjà augmenter son immunité c'est simple je sais que la plupart des pratiquants de musculation ce qu'ils veulent c'est prendre de la masse et moi le premier c'est ce que je voulais prendre de la masse musculaire être volumineux être dur être beaucoup plus costaud mais si à l'extérieur tu es costaud et magnifique et qu'à l'intérieur tu es faible et bien dans cette période de coronavirus ça sert pas à grand chose donc on va vouloir renforcer l'intérieur et comment on va renforcer l'intérieur déjà dans un premier temps je vais t'expliquer ce que c'est que l'hormèse l'hormèse in fine c'est simplement la capacité d'adapter son système adaptatif c'est à dire de l'augmenter de l'améliorer tu as à dire ton système adaptatif ton système est à peu près à ce niveau là et toi le but ça va être de l'augmenter progressivement et comment tu vas faire pour ça et bien tu vas utiliser plusieurs portes différentes de l'hormèse alors il ya plusieurs portes la première c'est le jeûne donc soit tu vas jeûner une journée par semaine deux jours par semaine une fois une semaine par trimestre enfin bref il ya dix mille façons je te renvoie à toutes les vidéos que j'ai faites sur le jeûne ou soit tu vas pratiquer par exemple le jeûne intermittent qui est une façon continue de jeûner tu vas voir l'exposition au froid le fait d'aller méditer comme je le fais le matin en faisant moi la respiration yoga tomo au froid le fait de prendre des douches froides tous les jours qui booste fortement le système immunitaire tu as l'exposition au chaud qui est son contraire tu l'as vite compris pas la peine que je développe et tu as des techniques de respiration issus bien souvent du pranayama mais aussi la technique vim off qui est excellente pour booster son système immunitaire et enfin tu as le sport et dans le sport ce sont les exercices de haute intensité sur des courtes durées qui vont booster ton système immunitaire donc tu connais le tabata si c'est très très court ou le hit typiquement ça dure entre 15 et 30 minutes en fonction de tes capacités voici un hit que moi j'affectionne c'est le tapis de course plus musculation c'est à dire que je vais courir une minute une minute trente sur le tapis de course à une vitesse qui m'essouffle énormément pour laquelle pour moi c'est très dur typiquement 14 pas très bon coureur donc en courant à 14 je sais que si je cours une minute une minute trente ça me sèche je vais ensuite faire mes exercices de musculation soit je vais aller travailler sur la musculation pure avec 8 reps d'un exercice spécifique puis 10 reps ou soit je vais faire des séries longues ça va dépendre en fait de l'objectif et je vais faire ça entre 8 et 10 fois voilà et ça ça va me constituer une séance alors je te dis pas de faire ça à toutes les séances mais tu peux le faire admettons deux fois par semaine tu peux faire des wad classique pour ça pareil tu google et tu google et si tu vas voir plein d'exemples de wad tu peux faire des wad classique l'important c'est quoi c'est que tu sois déjà que tu prennes quand même un peu de plaisir parce que c'est difficile de faire des choses dans lesquelles on ne prend pas de plaisir mais c'est aussi que tu sois extrêmement essoufflé il faut que tu sois essoufflé pas à gerber mais presque parce que c'est que comme ça en fait que tu vas aller aux limites de ta capacité adaptative et c'est en allant aux limites de tes capacités adaptatives que tu vas augmenter ces fameuses capacités c'est pas optimal pour l'hypertrophie musculaire on est bien d'accord ça suffit à conserver sa masse musculaire mais c'est pas optimal pour l'hypertrophie musculaire mais comme je l'ai dit tout à l'heure à quoi ça sert d'être bodybuilder à mort si à l'intérieur tu es faible et là la conjoncture l'époque du coronavirus nous fait bien comprendre que la santé ça se prend en compte avant l'aspect physique voilà j'ai fait le tour pour cette vidéo j'espère que ça va t'aider à cogiter sur le sur ta volonté d'améliorer ta santé oui la musculation mais à côté j'améliore ma capacité adaptative je passe par les portes de l'hormèse donc là je t'ai parlé du hit mais bien évidemment si tu le couple avec des techniques de respiration comme d'ing off avec des expositions au froid la douche froide tous les jours j'en dise qu'on vient pas c'est quelque chose de très complexe ou tout simplement de savoir s'exposer au vent s'exposer à la pluie s'exposer au froid sec en marcel ou torse nul le matin toutes ces choses là vont renforcer ton immunité arrêter de te sur couvrir et puis et puis voilà je pense qu'on a fait le tour en ce qui concerne toutes les autres portes de l'hormèse si tu es intéressé je t'envoie vers cette vidéo il ya notamment aussi énormément de cours sur les lois du vivant qui sont extrêmement importantes à comprendre à connaître la santé c'est la base du triangle c'est ta priorité c'est grâce à ça que tout le reste peut fonctionner si tu n'as pas la santé l'amour c'est complexe l'enrichissement le business c'est complexe le travail les relations professionnelles c'est complexe la santé c'est la base si tu ne travailles pas si tu ne prépares pas si tu ne mets pas ton focus sur la santé si tu n'as pas un socle surpuissant à ce niveau là tu pars avec un grand handicap à bientôt